Dérapage du ministre de l'Intérieur et Washington confirme la corruption de Oudha Feraoun. Le ministre de l'Intérieur traite les citoyens d'homosexuels et de traîtres. Le ministre de l'Intérieur dans le gouvernement non reconnu de Nourodin Bedoui a commis un grave dérapage, ce mardi, au tout aussi illégitime Conseil de la Nation, ceux qui manifestent, sont des homosexuels, des traîtres et des mercenaires à la solde de l'ancienne puissance coloniale, a-t-il déclaré, tout honte but. Le ministre reprend le même langage insultant et menaçant que le chef d'état-major de l'armée qui devait, lui aussi, prononcer un discours aujourd'hui, selon certaines sources. Il emboîte ainsi le pas à son collègue de la Justice qui remercia mille fois le général Gaïd Salah de l'assurer de sa protection et de sa bénédiction dans son acharnement judiciaire à l'encontre des citoyens qui manifestent contre les résidus du système corrompu de Bouteflika dont il est l'émanation. Le pouvoir tombe le masque et dévoile la haine viscérale qu'il voue au peuple qui refuse de se soumettre à son diktat et qui exige qu'il soit mis fin au régime archaïque qui freine tout progrès dans le pays. Le dérapage verbal de Salah et Din Ramoun ne n'étonne personne, en ce sens qu'il éteille les mesures répressives et arbitraires que le pouvoir ne cesse de prendre depuis le soulèvement populaire pacifique. Les arrestations ont atteint des proportions jamais égalées ces derniers jours, jusqu'à s'étendre à tout internaute qui publie des contenus hostiles à la poignée de généraux et de responsables politiques indésirables qui ont pris en otage tout un pays. Il en est ainsi de deux membres de la Direction du Mouvement pour la Jeunesse et le Changement, MJC, interpellé ce mardi matin à Boukhadir, dans la Wilayah de Shla, pour des publications sur Facebook et pour les empêcher de se rendre à Alger, en vue d'y déposer une plainte contre le chef d'état-major de l'armée pour violation de l'article 55 de la Constitution, selon Rachid Nekaz, qui s'exprimait à partir de la ville espagnole d'Alicante. Les propos insultants tenus par le ministre de l'Intérieur devant des sénateurs indolents auront pour effet de creuser encore plus le fossé qui sépare les tenants du pouvoir illégitime et le peuple majoritaire, déterminés à éradiquer ce système moribond et à faire dégager ces symboles tôt ou tard. Washington confirme l'implication de Oudaïmane Feraoun dans la corruption. Oudaïmane Feraoun échappera-t-elle encore une fois à la justice ? Le secrétaire d'État américain a cité l'Algérie dans un message adressé au ministre des Télécommunications réuni ce mardi à Bruxelles. OUOE est accusé de corruption dans des pays comme l'Algérie, la Belgique et le Sierra Leone, a affirmé Mike Pompeo dans son réquisitoire contre le géant chinois des télécommunications. Si la guerre technologique qui met aux prises la première puissance mondiale aux géants chinois est loin de concerner l'Algérie, un pays très en retard sur tous les plans dans ce domaine, la déclaration du secrétaire d'État américain confirme, cependant, que le dossier OUOE en Algérie est suivi à la loupe par l'ambassade des États-Unis à Alger et les services du renseignement américain. En octobre dernier, un lanceur d'alerte algérien, membre d'une organisation indépendante de lutte contre le crime économique, affirmait que pas moins de cinquante plaintes ont été déposées auprès de la justice algérienne contre Oudaïmane Feraoun et ses proches collaborateurs mais que celle-ci, au lieu d'instruire les dossiers en sa possession qu'elle a complètement ignorées, a, au contraire, adressé une convocation à l'auteur des plaintes en question pour diffamation. Des dossiers volumineux ont été montrés par ce citoyen qui a pris sur lui de dénoncer la prévarication et la collusion entre les hommes politiques et les hommes d'affaires véreux, citant de nombreux noms, dont certains sont en prison et d'autres toujours en liberté car, a-t-il dit, ils sont couverts par le pouvoir. Le lanceur d'alerte, qui s'est engagé à révéler le contenu de ces dossiers au fur et à mesure, a dit regretter de devoir agir ainsi après que la justice eût fait preuve de complaisance à l'égard des responsables incriminés avec preuve et dossier à l'appui. Si plusieurs lanceurs d'alerte dénoncent les affaires de corruption, de détournement, de trafic d'influence et d'abus de pouvoir impliquant de hauts responsables toujours en liberté pour certains et encore en poste pour d'autres, dont la ministre de la Poste et des Télécommunications, c'est la première fois qu'un haut responsable étranger cite l'Algérie nommément dans cette affaire. Il reste à savoir comment le pouvoir illégitime en Algérie va réagir à cette déclaration de Mike Pompeo. Va-t-il instruire la justice de convoquer l'inamovible ministre ? Va-t-il encore crier à l'ingérence étrangère ou va-t-il faire le mort ? L'actualité algérienne.